C'est vrai que j'ai raté ma PEDA, parce que mes enfants, voilà, ils ont vu des nouvelles personnes, ils étaient un peu déstabilisés, donc ils n'ont pas nagé comme d'habitude, ils n'arrivaient plus rien à faire. Non, le jury ne me l'a pas dit à la fin, puisqu'ils n'ont plus le droit. Je suis parti voir Aurore et Cyril, et puis ils m'ont dit, écoute, voilà, tu l'as raté. Et puis ils m'ont montré la feuille que j'ai récupérée, et ils m'ont dit, sur les différents points de réussite, il y a celui-là qui a été raté. Je me suis trompé dans une question basique, mais avec le stress, je pense, j'ai mal réfléchi. Et pendant la séance, avec le stress, je n'ai pas fait comme il fallait. Donc je sais que j'ai juste ça à corriger, que c'est quelque chose d'infime, que je suis en train de corriger avec mes enfants-là, et je sais que ça va passer. J'ai eu un bon débrief, et puis après, je m'en suis rendu compte moi-même. C'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, si je l'ai, c'est un exploit, quoi. Je me suis dit, il y a un point qui n'a pas collé. Du coup, j'étais préparé, puis je me suis dit, c'est un mal pour un bien, parce que c'est comme ça qu'on corrige. Puis pour moi, ce que j'ai à corriger, c'est un film par rapport à toute la séance. Alors l'information est très simple, elle est verbale déjà, et puis je la confirme toujours par écrit. Par contre, ce n'est pas en direct. Je fais passer, si possible, l'ensemble des candidats sur cette épreuve-là, si possible, parce que des fois, l'étalement des dates de passage est très longue, donc l'attente serait d'autant plus longue pour les candidats. Donc je fais passer, si possible, cette information en fin de période de certification initiale, parce qu'on appelle ça la certification initiale. Quand j'informe le candidat qu'il aura à passer son épreuve de rattrapage, je lui fais part aussi des justifications qui ont été rédigées par les évaluateurs dans l'avis donné d'obtention ou non de l'unité capitalisable. Donc il y a les justifications écrites de ces évaluateurs, qui sont des justifications qui, en gros, expliquent ce qui a bien été, et puis expliquent aussi ce qui manque, ce sur quoi il faut retravailler, ou ce qu'il faut changer. Et puis, personnellement, je me permets en général de faire des préconisations supplémentaires. Elles sont supplémentaires parce que c'est celles, non pas de l'évaluateur, mais celles du coordonnateur qui a une certaine expérience, qui arrivent, enfin je pense qu'on arrive avec l'habitude, à déceler, par rapport aux préconisations écrites par les évaluateurs, à déceler les orientations de travail, et à mieux orienter peut-être les orientations de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada